... Bonjour, je m'appelle Simon. J'aurais aimé savoir si un jour les machines dépasseront l'homme. ... Alors j'ai une bonne nouvelle, ou presque, parce que la réponse est non, mais pour des raisons qu'on n'imagine pas. En fait, c'est la notion même d'intelligence qui est en train de changer. Ceux qui étaient intelligents hier ne l'aient pas aujourd'hui. Un exemple type, c'est le jeu d'échecs. Il y a 20, 30, 40 ans, quand j'étais jeune, je jouais bien aux échecs, donc j'étais très intelligent. Aujourd'hui, jouer très bien aux échecs n'est plus un symbole d'intelligence, n'est plus le même symbole d'intelligence. Entre autres choses, bien sûr, parce que l'ordinateur bat les meilleurs joueurs d'échecs. Donc ça ne venait plus de l'intelligence. Il y a plein d'autres activités qui, il y a un siècle, deux siècles, étaient réputées très intelligentes, comme par exemple savoir compter, savoir faire des phrases très compliquées, et qui aujourd'hui ne le sont pas parce que l'ordinateur peut le faire. A contrario, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir justement se lancer des défis et dire que l'intelligence, c'est quelque chose de difficile à aborder, on commence à voir des choses comme le football, comme étant une activité intelligente, et penser qu'un joueur comme Messi va être quelqu'un de très intelligent, car justement inégalable pour l'instant par la machine. Pour autant, ce n'est pas dire que la machine n'est pas en train d'avancer à grands pas. Il y a énormément de progrès qui sont effectués dans le domaine de l'intelligence artificielle, et où on voit une machine aujourd'hui être capable de remplacer un être humain dans énormément d'activités, pouvoir traduire automatiquement, pouvoir nous remplacer sur des blogs, écrire des articles journalistiques, parce que, entre autres, un domaine qui s'appelle le machine learning, ou l'apprentissage automatique, permet d'apprendre, donc de s'adapter. Enfin, peut-être une autre information importante, c'est de se dire, on n'a peut-être pas tout à fait intérêt à ce que la machine devienne plus intelligente que l'homme. Il y a une théorie qui est que le jour où la machine sera juste un tout petit peu plus intelligente que l'homme, à ce moment-là, elle pourra aller plus loin, c'est-à-dire créer la génération suivante de machines encore plus intelligentes. Et là, à partir de ce moment-là, on est dans une situation dans laquelle on ne sait pas très bien où ça peut s'arrêter. Certains pensent qu'on pourra toujours débrancher, tirer sur la prise. D'autres ont montré qu'au contraire, la machine saura parfaitement faire en sorte qu'elle ne puisse pas se débrancher. D'où les signaux d'alerte qui ont été lancés par des scientifiques, des chercheurs, depuis un certain temps, pour dire, attention, l'intelligence artificielle pourrait quand même exister, et même devenir dangereuse. Mais pour l'instant, c'est surtout un sujet de recherche tout à fait passionnant.